Bonjour à tous et bienvenue à Toulouse. Donc Christine Thomas, je suis heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui avec ce beau soleil. Je le dis très vite parce que dès demain, ce ne sera plus le cas. Donc nous allons procéder à l'ouverture de ces 45e journée de statistiques. Je vais donner la parole alternativement à Anne Van Hems, Jean-Michel Poggi, Gilles Seleu. Le directeur général du groupe ESC Toulouse qui nous accueille ici cette année ne pourra malheureusement pas assister à cette séance introductive. Et donc c'est Anne Van Hems, professeure à l'école de commerce de Toulouse, qui va le remplacer et je lui donne tout de suite la parole. Voilà, donc bonjour à tous. Effectivement, donc Jacques-Ygallens, qui est le directeur général de l'école supérieure de commerce de Toulouse, a eu un impératif auprès de la chambre de commerce. Il est désolé de ne pouvoir vous accueillir en personne. Et donc j'ai le grand plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue au sein de la Toulouse Business School dans nos locaux. Alors, brièvement quelques mots sur l'école. Donc c'est une école qui a été fondée il y a plus de 100 ans maintenant et qui a pour double mission de former des étudiants au métier de manager et aussi donc de contribuer à l'avancée des connaissances dans les grandes disciplines du management, dont font partie bien sûr les statistiques. Donc le rayonnement de l'école de commerce de Toulouse passe d'une part par les trois campus que nous possédons, donc à Toulouse, à Barcelone, à Casablanca, par de nombreux partenariats avec des universités partenaires, donc dans le monde, par des coopérations scientifiques avec des entreprises de pointe. Et à Toulouse, nous avons un panel d'entreprises extrêmement riches et aussi donc bien sûr des établissements d'enseignement supérieur français. Donc nous sommes très heureux et fiers d'accueillir les 45e Journées de Statistique dans nos locaux. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine, riche en partage scientifique et amicale. Voilà, bienvenue. Applaudissements. Je passe la parole à Jean-Michel Poggi, président de la SFDS. Bonjour à tous. Tout d'abord, qu'il me soit permis de dire à quel point la Société française de statistique est heureuse d'être à Toulouse, pour toutes sortes de raisons scientifiques et humaines qu'on aura l'occasion de partager pendant cette semaine. Tout d'abord, les journées de statistique ont déjà eu lieu à Toulouse, en 80. Bon, je ne ferai pas le tri entre ceux qui étaient présents et ceux qui n'étaient pas. Mais il faut aussi souligner l'édition de 97, qui s'est déroulée à Carcassonne, mais où les équipes de Toulouse ont joué un rôle très important dans l'organisation. Et donc finalement, c'est une fréquence très habituelle dans les journées de statistique, à peu près tous les 10-15 ans. Et c'est un centre de la statistique très très important en France. Il y a toutes sortes de statistiques, toutes les sortes de statistiques se font à Toulouse. Et puis aussi toutes les façons de dispenser de la statistique, à la fois dans les formats d'enseignement et de recherche. Nous sommes ici dans une école de commerce. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup de vivacité dans le tissu universitaire. Et donc c'est l'un des lieux des cœurs vivants de la discipline. Et c'est pour nous un véritable plaisir d'être ici. Et puis d'autre part, je voulais souligner qu'il y a une permanence de l'implication des collègues toulousains dans toutes les activités de la SFDS. Et donc pour toutes ces raisons, au nom de la SFDS, je voudrais remercier l'école supérieure de commerce et signifier à son directeur, donc par ton intermédiaire, Anne, combien nous sommes sensibles à l'accueil qui nous est réservé ici, où nous bénéficions de conditions tout à fait exceptionnelles pour un congrès qui, je pense, sera de très grande qualité. Alors, avant de céder la parole, je voudrais, Toulouse est la capitale rêvée pour incarner la dynamique renouvelée des liens entre l'industrie et la SFDS. Vous signalez que, outre les nombreuses sessions des groupes industriels de la SFDS, je voulais saluer le soutien de l'AMIES, l'Agence pour les mathématiques en interaction entre l'entreprise et la société, de deux sessions du mardi après-midi dédiées aux questions industrielles, celles dédiées au trafic routier, et puis saluer particulièrement la session invitée par nos collègues du réseau NBIS, European Network for Business and Industrial Statistics, qui, pour la deuxième édition, organise une session dans notre congrès. Enfin, avant de céder la parole au président des deux comités, je voudrais, dès à présent, saluer l'excellence de l'énorme travail accompli, et je vous souhaite à tous un excellent et fructueux congrès. Merci Jean-Michel. Donc je vais donner maintenant la parole à Gilles Seuleux, qui présidait le comité scientifique, le comité de programme de ces journées. D'accord, merci bien. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que tout se présente très bien. Alors déjà, on a eu 250 soumissions, il semblerait que ce soit le record. Mais enfin, ce genre de record, c'est fait pour être battu, mais ça indique une grande vitalité. Alors une vitalité qu'on retrouve dans la diversité des thématiques, mais aussi dans la diversité des institutions qui y contribuent, et puis aussi une diversité géographique. Et j'ajoute donc, comme l'a dit Jean-Michel, une activité de groupe spécial, et aussi le groupe de la SFB qui va intervenir, et aussi des activités spéciales sur l'enseignement. Enfin, pour terminer, ce que je pourrais dire, c'est que le comité de programme espère que le programme est enrichi par des conférences invitées d'intérêt. En tout cas, nous en sommes persuadés. Et donc, je suis serein, et je pense que ce sera un succès du point de vue scientifique. Voilà. Merci, Gilles. Je vais donc reprendre la parole à présent pour vous donner un certain nombre d'informations pratiques tout au long de la semaine. Alors tout d'abord, je voudrais quand même, avant les informations pratiques, faire un certain nombre de remerciements. Je me joins à Jean-Michel pour les remerciements pour l'École supérieure de commerce qui nous accueille dans ses locaux et qui nous a vraiment facilité la tâche à tout point de vue pendant toute la préparation de ce congrès. Donc encore, merci à l'École de commerce. Je remercie également la mairie de Toulouse et son émanation, SAUT Toulouse, qui est une organisation qui aide à l'organisation des congrès et qui nous ont également accompagnés tout au long de la préparation de ce colloque. Je remercie également la région Midi-Pyrénées qui a financé une partie du colloque. Un certain nombre de sponsors comme la CASDEN, Danone Research, l'ISIS Consultant, Methodomics, SAS et Wolfram. Et un certain nombre également de laboratoires de recherche qui sont listés ici et que je ne vais pas... Les laboratoires de la région qui ont également sponsorisé la manifestation. Alors ici, vous avez un petit plan. Je ne vais pas trop vous le commenter tout de suite, mais c'était pour vous signaler que ce plan est dans vos sacoches. Et donc si vous avez besoin de le consulter, pour en particulier repérer les lieux importants de la conférence. Donc vous avez ici, là où nous sommes en ce moment, l'ESC Toulouse. Ici, vous avez le café Chez ta mère qui va héberger le café de la statistique dont je reparlerai dans deux minutes. Vous avez ici la mairie de Toulouse. Vous êtes tous invités ce soir à 19h pour un apéritif. Vous avez le Donjon du Capitole qui est le départ de la visite de Toulouse pour ceux qui ont choisi cette activité le mercredi. Vous avez ici la librairie Monalisé. La librairie Monalisé va accueillir une rencontre avec un artiste dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous avez ici la place d'Arménie qui est le retour des visites du mercredi après-midi. Et pour terminer, la médiathèque José Cabanis qui va héberger la soirée de gala mercredi soir. Voilà. Donc, vous pourrez consulter à nouveau calmement ce plan dans vos sacoches. Alors, vous l'avez certainement remarqué, il y a un thème de couleur à la conférence. Donc, les membres du comité d'organisation ont un badge fond orange pour être faciles à repérer. Et les étudiants portent des T-shirts orange. Voilà. Donc, quelques instructions très importantes. Nous vous remercions de ne pas circuler au premier étage de ce bâtiment qui s'appelle le bâtiment Las Cross. En effet, cette semaine, il y a des examens qui ont lieu à l'école. Et les étudiants sont en train de plancher au premier étage. Donc, si vous avez besoin d'aller au deuxième pour la salle informatique, merci de ne pas vous arrêter au premier étage. Ensuite, juste un petit mot pour signaler que vous avez dans vos sacoches un ticket TICO. TICO, c'est la compagnie de bus et métro de Toulouse. Un ticket gratuit pour toute la semaine, pour tous vos déplacements. Alors, deux petits mots sur les activités sociales du mercredi. Vous avez toutes ces informations, bien sûr, dans les sacoches, mais je voudrais attirer vos attentions sur un certain nombre de points. Tout d'abord, les visites Airbus. Deux choses importantes. Alors, elles ne partent pas toutes à la même heure. Faites bien attention si vous avez la visite 1, la visite 2 ou la visite 3. On ne peut pas échanger. Donc, il y en a une qui part à 12h30, l'autre à 13h30 et l'autre à 14h. Les départs se font devant l'école de commerce. Et n'oubliez pas votre ticket et votre carte d'identité. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, vous ne pourrez pas faire la visite. Ensuite, il y a la visite d'Albi, Carcassonne et Toulouse. Alors là, c'est pareil, il y a des horaires à respecter et des tickets visite à avoir lorsqu'on se présente avec le guide. Les visites se finiront entre 17h30 et 18h30 mercredi pour vous permettre ensuite de vous préparer pour le gala. Alors, la soirée de gala, comme je le disais, aura lieu à la médiathèque de Toulouse, dans l'espace Maringo. C'est le dernier étage de ce grand immeuble qui domine la gare de Toulouse, la gare Matabio. Et vous pouvez y arriver en prenant la station de métro Maringo SNCF, dont la sortie est juste en dessous de l'immeuble. Vous êtes donc tous conviés à partir de 19h30 et pensez à apporter votre ticket. Si vous êtes inscrit à ce gala et que pour une raison ou une autre, vous avez renoncé à y participer, nous vous demandons de venir prévenir que vous ne participez pas et rendre le ticket de façon à ce que d'autres personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées puissent bénéficier de ce ticket. Alors, juste deux mots sur les activités satellites de la conférence. Tout d'abord, toutes les activités satellites auront lieu essentiellement jeudi soir. Tout d'abord, les Journées de Toulouse sont heureuses d'accueillir un artiste, Guy Limone, qui fera la signature de son livre à la librairie Monalisé, jeudi soir à 18h30, sachant que les conférences se terminent à 17h55. Donc vous avez juste le temps de prendre le métro et de vous rendre place de la bourse pour cette signature. Vous avez ici une reproduction d'un de ses tableaux et la raison de l'invitation de cet artiste tire son inspiration de la statistique. Et donc la SFDS est heureuse de faire sa connaissance. Le même soir, nous aurons le Café de la statistique qui est organisé par le groupe Statistique Environnement et le groupe Statistique et Société dans le cadre de l'événement Statistique pour la planète Terre. Ce café sera animé par Aurélien Rib et Julien Catiot. Et il se tient au café qui s'appelle Chez ta mère et que je vous ai montré tout à l'heure sur le petit plan. Applaudissements Applaudissements Applaudissements